Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien c'est extraordinaire, on dit tout simplement Merci au Seigneur, au grand Dieu, le Dieu très haut, qui a décidé que nous soyons en vie aujourd'hui Si vous avez bien regardé la vidéo précédente ou encore si vous l'avez regardé jusqu'à la fin Vous savez que j'ai apprécié vous parler de ça, oui, de ça, et ceux qui n'ont pas regardé ont dit mais waouh, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui je vais vous dire une chose qui est très simple mais qui est très importante Mes frères et sœurs, n'ayez jamais peur des sorciers N'ayez jamais peur des sorciers Quand vous parlez de la sorcellerie, que ça ne vous fasse pas trembler, que ça ne vous inquiète pas Si vous mettez votre force en Jésus-Christ, je ne dis pas Dieu d'abord, je dis Jésus-Christ Si vous mettez votre force en Jésus-Christ, vous les mettez tous cas où ? Parce que les sorciers sont comme des chiens, ils sont vraiment comme des chiens Les chiens là, quand ils la boivent sur vous et que vous avez peur là, ils continuent à aboyer J'ai dit, oh, il vous domine Donc comme il vous domine, il va continuer à vous assujettir C'est comme ça, la sorcellerie Ça veut dire que vous devez toujours donner bonne impression N'afficher jamais un sentiment de peur ou d'inquiétude Sinon ils vont se dire que waouh, c'est par là qu'il peut vous avoir ou vous vaincre La sorcellerie, c'est vraiment une chose terrible qui existe Et le sorcier, il est sans pitié Comme il est sans pitié, vous aussi ne rigolez pas avec lui C'est un truc d'esprit Ça là, c'est un truc d'esprit Tout se passe en esprit Et quand vous avez peur des sorciers Qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous dire Je vais donc vous dire ce qui se passe quand on a peur des sorciers Quand vous avez peur des sorciers Si vous êtes un chrétien par exemple Quand vous avez peur des sorciers Ce qui va se passer c'est que ces gens là Ils seront positionnés à des endroits stratégiques de votre maison Et à ce niveau là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont commencer à faire tout ce qu'il faut Afin de vous traumatiser Ou encore vous faire peur Voici ce qui se passe Quand vous avez peur des sorciers Écoutez-moi bien S'ils savent que vous avez tellement peur Tellement peur de Ce qu'ils vont faire C'est que Ils vont essayer de faire des bruits Des forts bruits dans la maison Afin que Vous ayez peur Tellement peur même que vous ayez du mal à prier Ou tellement peur Tellement peur que Vous avez du mal à réfléchir Sur vos projets C'est comme quelqu'un Il arrive dans une maison On dit que la maison là Elle est envoûtée Ou bien on dit que la maison Il y a un fantôme à l'intérieur Mais le gars de la maison Il voit les assiettes bouger Il crie Oh Seignez ceci chez vous Pardon Viens me dire Où pas Viens me dire Alors que C'est un petit Sorcier Qui fait ça Alors que C'est un petit sorcier Musique Que se fait de fatiguer Hé En tout cas, n'ayez pas peur des sorciers et faites tout ce qui est possible pour ne pas mourir entre les mains des sorciers. Parce que ceux qui meurent entre les mains des sorciers, la main des sorciers les maltraite après, non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que quelqu'un qui a été tué par les sorciers ne parle pas tout de suite. Il ne reste quelque part là-bas. Eux, ils savent où se trouve son âme et ils vont prendre son âme pour travailler devant l'esprit. Donc, mes frères et soeurs, faites tout et tout et tout et tout et tout. Si vous ne voulez pas mourir entre les mains des sorciers, premier élément, cherchez Jésus-Christ dans la prière, la lecture de la parole de Dieu. Un homme de Dieu peut vous aider à résoudre aussi ce problème, mais la plupart sont des sorciers aussi. Il faut que je vous dise la vérité, la plupart sont des sorciers aussi. Pasteurs sorciers. Et ils sont là. Intéressez-vous à tout ce qui se passe dans l'église. Si je me lève le matin et que je viens ici et que je fais une vidéo, soyez prêts à la regarder, on ne sait jamais. Vous ne saurez pas par qui Dieu va passer pour vous donner le message qui va vous sauver votre vie là maintenant. Parce que chaque jour est un combat. Chaque jour sera un combat pour tout être humain qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ ou à Dieu et qui a décidé de faire le bien. Tant que vous avez décidé de faire le bien, automatiquement, vous devenez l'ennemi du diable et de tous ces sorciers. Rade qu'on aurez peur des sorciers. Même quand vous êtes prêts à prier, les sorciers vont venir faire du bruit autour de vous. Vous allez entendre un bruit, 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 bruit. Ou bien vous allez voir, tu crains n'importe quoi. Rien que pour vous perturber. Et ça, c'est la distraction. C'est la distraction. Ils sont trop forts dans l'art de la distraction. Faites grave, grave, grave attention. Un moment donné, vous allez remarquer que parmi vos amis, il y a des sorciers. Quand il y a des amis sorciers parmi vous, vous allez remarquer que tout ce qui est mauvais de groupe vous arrive à vous. C'est-à-dire que ça n'arrive à personne d'autre que vous. Un moment donné, vous allez vous dire, « Nous sommes ensemble en marche, toujours ensemble, toujours en groupe, mais toujours, c'est moins que la mauvaise chose arrive tout le temps. » « Tout le temps, tout le temps, tout le temps. » « Ah, il y a un problème. » « Si toi, tu as un bon gars, et qu'autour de toi, il n'y a que des amis qui sont des sorciers que je ne sais pas. » « Non, tu vas apprécier. » « Il faut faire des complots sur ton dos et toujours te mettre des problèmes. » « À un moment donné, tu vas te dire, « Ah, non, ce n'est pas possible. » « Que se passe-t-il avec moi ? » « Je suis maudit ou quoi ? » « Qu'est-ce que je suis maudit ? » « Non, je pense que je dois aller me laver dans la mer. » « Moi, je dois aller te laver dans la gueule aussi. » « Et voici la réalité. » « Les sorciers sont là pour distraire les enfants de Dieu, les attaquer, les retarder. » « N'ayez pas peur de sorciers. » « N'ayez vraiment jamais peur de sorciers. » « Maintenant, si vous, vous dites que vous n'avez pas peur de sorciers, » « Si vous vous dites que vous êtes trop fort, » « Ne venez jamais sur les réseaux sociaux pour taper votre patron et vous dire, « Eh, vous, là, les sorciers, là, les sorciers, là, les sorciers, là, ne venez pas les insulter, là. » « Si vous n'avez pas Jésus-Christ et que vous ne connaissez pas le degré de votre foi, là, ne venez pas les défier ici sur les réseaux sociaux ou bien quelque part ou bien chez vous. » « Genre, vous, vous êtes là tout le temps avant de dire, « Eh, vous, les sorciers de la maison, je vous vois, vous, les sorciers de la maison, je vous vois. » « Ça ne sert à rien. » « Ne parlez pas ici. » Tout ce que vous pouvez faire, c'est de marcher, c'est de marcher comme Jésus-Christ. C'est-à-dire d'être irréprochable. Et puis, prier et que Dieu fasse un combat. Parce que les sorciers dont vous parlez, là, même, là, et qu'ils vous disent que vous les voyez, et que vous, je ne sais pas, vous les dominez. Peut-être même qu'ils vous ont déjà étranglés. Ou bien, ils savent comment vous faites pour vous la boire. C'est à cause de Dieu seulement que vous êtes en vie. Tu vous parles de quelque chose ? Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. Soyez homme. Soyez sain. Maintenant, on va poser la question, « Est-ce qu'on peut faire du bien à un sorcier ? » Qu'est-ce que Dieu lui-même a dit ? Dieu a dit, « Fais du bien à celui qui te demande, on donne à celui qui te demande. » Celui qui te demande, il faut donner, non ? Mais aussi, celui qui te demande, là, est-ce que Dieu a dit que ne donne pas aux sorciers ? Ou bien, ne donne pas à quelqu'un des gens comme ça ? Celui qui vient de te demander, là, « Est-ce que tu sais forcément si la personne est une sorcière ou pas ? » En tout cas, moi, ce que je te dis, tu peux faire du bien à tout le monde, mais il faut quand même avoir des réserves. Vraiment, il faut quand même avoir des réserves. Et il faut avoir un esprit de discernement. Toi, en fait, tu te payais 1 000 euros. Tu as dit, tu as 1 000 euros. Tu dois prendre une partie de l'argent, là, pour aller investir dans la construction de ta maison. Et c'est à ce moment-là, un salaud quitte là-bas et vient et te dit, « Hé, j'ai un problème, j'ai un problème. Dommage-t-elle somme ? » Et tu vois que la somme, là, t'avale, mon ami. Ne bouge pas de petits doigts. Ne bouge pas de petits doigts. Parce que les sorciers, souvent, sont au courant des projets que les gens ont. Et ils viennent, c'est-à-dire qu'ils se dépêchent pour venir se positionner devant vous comme un obstacle à la réalisation de vos projets. De vos projets, je vous conviens. C'est là, là, il va vous dire, « Fais attention, hé, hé. » C'est là, c'est pourquoi il vous dit, « Hé, l'esprit de discernement. » Vous pouvez aider tout le monde, mais, hé, quand même, l'esprit de discernement. Non seulement, ils vont vous attaquer. Et puis, même si vous voulez faire du bien, là, maintenant, même si vous voulez soin des gens sauver la vie, là, maintenant, en les aidant, là, ça ne va pas les empêcher de vous détruire ou de vous attaquer. Ils vont encore venir vous attaquer dans toutes les dimensions. Et vous allez sentir ce que vous allez sentir. C'est pourquoi, sans Jésus-Christ, ce n'est pas bon. Après, tu t'es endormi, là, prie-haut. Le matin, il faut prier. Tu dis à Dieu, tu dis, « Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es réel, tu m'entends. Protège-moi contre tous mes ennemis. » Tout ce qui va faire la nuit, là, contre moi, que ça ne marche pas le matin. Tu dis, « Amen. » C'est tout. C'est ta parole, la parole. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu dis, là. C'est ce que Dieu soit haut. « Laissez-le tout me. Écoute-moi bien. » Il y a des sorciers. Moi, quand je marche, comme aujourd'hui, je marchais, j'étais même découragé. Je disais, « Ah ! » Donc, je marche depuis la génome, je ne croise aucun vrai chrétien. Tout ce que je croise sur le chumain, ce sont des sorciers, seulement. Parce que je peux le voir. Je peux le voir. Donc, je suis en train de marcher. Il dit, « Ah ! » Comme qu'ils allaient tous initier comme ça. Même les enfants. Les enfants. Vous voyez, les enfants vous disent que, « Oh ! Il n'y a rien. » Alors que, il y a plein comme ça qui sont initiés dans la sorciérie. Ce que les grands font dans la sorciérie, c'est que les enfants aussi font la même chose. C'est compliqué. C'est là, je veux vous dire, éviter trop d'amis. Trop d'amis est éclat à trop de sorciers. Écoutez-moi bien. Si vous êtes un vrai gars ou un vrai gars et que vous avez trop d'amis, vous aurez trop de sorciers. Parce que, vous même, imaginez, un truc où on nous dit que 75% des gars, des gens sur la terre, à partir du diable, ou sont des sorciers. Imagine la suite. C'est comme si on te disait que si tu as 4 amis, il y a 3 qui sont sorciers. Quand tu ne parles comme ça, tu ne peux pas croire. Tu dis, non, Dieu, pardon. Il ne faut pas me dire ça parce que tu aimes tout le monde. Si tu aimes tout le monde, c'est bien. Si tu aimes tout le monde, c'est bien. Mais, tu ne sais pas ce qui se trouve dans le cœur des gens ou dans leur esprit. La plupart des sorciers, ils n'ont pas l'amour pour leur prochain. Un sorcier est là pour détruire. Et quand vous avez pitié du sorcier, qu'est-ce que vous avez pitié du sorcier ? Et que vous pleurez même pour son cas. C'est vous, la chambre, enfoncée. Ça veut dire que le sorcier, écoutez-moi bien. Voici ce que vous ne savez pas sur le sorcier. Il vous dit en même temps, le sorcier qu'elle a là, écoutez-moi bien. Si le sorcier rit, ne riez pas avec lui. S'il pleure, ne pleurez pas avec lui. Sinon, là où ça va là, il va vous emprunter là-bas. S'il dort au cimetière, vous allez aller dormir avec lui. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous savez qu'une personne est sorcier et que cette personne a fait semblant encore comme si elle n'est pas sorcier, elle vient même pour pleurer devant vous ou vous dit des choses. La frère, il faut écouter Dieu et non votre émotion ou bien ce que vous voyez. Aïe, 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 si vous, en regardant la personne, vous commencez à avoir pitié, automatiquement quelque chose va comme ça sonner et ça va donner un signal au sorcier qu'elle a en train de faire du travail. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire qu'il vous a eus et qu'il a réussi à vous avoir. Donc, ne le regardez pas. S'il peut regarder, laissez-le là-bas, ne le regardez suite ou pas. Regarde-le quelque part d'autre. parce que le sorcier c'est le sorcier. Le sorcier fait semblant de pleurer. Il peut faire pitié. Il peut être aussi orgueilleux parce qu'il a possédé. Souvent, ils ne savent pas ce qu'il fait. Non, le diab c'est 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 et les gens c'est le savoir. Beaucoup ce sont le savoir. Beaucoup ont eu pitié et non pitié pitié Mon ami je vais te dire fais ce qui est juste fais ce qui est juste et lit la Bible tu as découvert la loi de Dieu marche en fonction de la loi de Dieu ce que tu te dis marche en fonction de ça. Si Dieu te dit ne soutiens pas une personne qui va commettre un crime il ne faut pas la soutenir. Ne soutiens pas une personne qui cherche à faire du mal à quelqu'un il ne faut pas la soutenir. Imagine une personne je vais pleurer devant toi et la personne dit écoute mon ami ma chérie regarde ma rivale regarde ce qu'elle a traité de mes frères elle fait beaucoup de choses contre moi s'il te plaît aide moi à lui faire du mal là comme ça quand elle va mourir le monsieur sera à moi seul. ça c'est quoi ça ? ça c'est quoi ça ? ça c'est plus que la sorcellerie ! Jean elle veut maintenant venir tuer elle veut te demander à toi de l'aider ou de lui donner des solutions pour pouvoir tuer sa rivale pour qu'elle puisse juste avoir la paix pour qu'elle puisse juste avoir la paix et elle veut pleurer elle pleure comme ça et elle te demande ça si tu es entré dans son Jésus tu es tombé dans son piège le jour où vous serez prêt à lui commettre le crime elle va quitter devant et elle va te pousser toi toi devant comme si c'est toi c'est ton problème et puis le poussière vient t'attraper tu vas pleurer là-bas en prison elle te dit qui m'a envoyé qui m'a envoyé qui m'a envoyé maintenant elle va venir après elle va avoir une terrain de visite un jour en prison en plus elle n'a rien tapoté à manger rien elle va venir elle va dire ah vraiment oh non pourquoi les gens sont comme ça non ils sont pas bien comment est-ce que les gens puissent t'attraper comme ça pour te mettre en prison genre le sorcier est venu pour faire semblant d'avoir puté de toi mais dans son coeur il se moque de toi déjà même quand il va sortir de la prison lui et tous ses collègues sorciers ils vont s'asseoir et ils vont mettre au dossier devant ils vont se commencer à se moquer de toi en buvant une vraie bière lui de la sorcellerie c'est quoi c'est le sorcier qui te poursuit la nuit c'est le même qui va venir le matin pour te demander ah mon ami est-ce que ça va est-ce que j'avais dormi en tout cas bon si tu as mal laisse moi te masser à te masser lui va te dire oh je connais un fouet docteur lui tu donnes les médicaments en même temps c'est terrible c'est tout sur place genre celui qui te fait du mal c'est le même qui vient te dire le matin que lui il connait la vraie bière pour lui te soigner tu es moitié je suis démonie de même la plupart des gens qui travaillent traversent des telles choses des telles situations comme moi où il y a beaucoup de sorciers autour de toi mais tu ne sais même pas où mettre la tête à un moment donné tu seras obligé de te retirer de tout le monde pour pouvoir voir clair dans ça mais qui sont les sorciers autour de moi pourquoi des mauvaises choses arrivent à moi et à moi pourquoi non là forcément tu vois si tu as te retirer à un moment donné quand tu es intelligent il y a des gens qui sont intelligents qui veulent ce qu'on s'en et s'y retient pour pouvoir voir ce qui ne va pas afin de pouvoir repartir rebondir voilà tu comprends celui-là pour rebondir si tu as trop de sorciers autour de toi vraiment ça sera vraiment difficile pour toi de pouvoir jouer des débouts parce qu'ils vont toucher chaque mec des ballons des roux connaissent ce que tu fais tes projets et ils vont te combattre mais tu ne le sauras pas parce que les mêmes gars qui te combattent la nuit le matin ils viennent te saluer ils viennent te présenter des remèdes mais attention ils sont vraiment trop mauvais ce n'est on fait perdre le temps aux gens regardez ce qui s'est passé avec le peuple de Moïse on fait 40 ans dans le désert on dit qu'ils ont désobé à Dieu parce qu'ils ont péché mais si ça les tient qu'ils ont aussi vous avez fait 40 ans voire 3 ans dans le désert c'est la combien calculer dites-moi tout ça pour vous dire il n'y a pas peu de sorciers en premier lieu vous devez savoir des chaussures ces gens sur leur malade opérer moi je vais vraiment vous aider je veux vous aider maintenant est-ce que vous êtes d'accord avec ça si vous êtes d'accord avec ça laissez vous vous dire je veux voir et réagir en commentaire toutes les personnes qui ont des préoccupations vous laissez votre préoccupation votre question je vais venir voir dans une heure et si possible je vais répondre par vidéo à quelqu'un voilà quand je verrai que vous êtes vraiment bien intéressé que vous avez donné un commentaire constructif quelque chose d'une forme qui vous inquiète vraiment ne cherchez pas à savoir quel est le goût de la chair humaine quand le sorcière mange la chair humaine quel est son goût donc tu entends que moi je vais te dire quel est le goût de la chair humaine alors moi je vais te dire que j'ai déjà des sorcières de ma vie moi j'ai déjà été attaqué pour les sorcières ne vous faites pas donc faites attention bon nous en parlons dans la prochaine vidéo abonnez-vous et restez connectés c'est parti